Excellences, le Général de Brigade Abdourahman Chani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l'État de la République du Niger, chers frères. Excellences, le Capitaine Ibrahim Travele, Président du FASO, Chef de l'État, chers frères. Mesdames et Messieurs les Ministres du Burkina, du Mali et du Niger, Mesdames et Messieurs les Raux-Fonctionnaires, Mesdames et Messieurs de la Presse et distingués invités. A longtemps de mon propos, je voudrais exprimer mes sincères remerciements et ma gratitude, ainsi que ceux de la délégation qui m'accompagnent au Général de Brigade Abdourahman Chani, Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, chef de l'État de la République du Niger et au peuple nigérien pour l'accueil chaleuré et la délicate attention dont nous avons fait l'objet depuis notre arrivée en cette terre hospitalière, en terre AIS, chaleureuse et si riche de sa diversité qu'est le Niger. Cette hospitalité, elle reflète de la fraternité et de la solidarité qui initent nos trois nations. Excellences, Mesdames et Messieurs, Le 16 septembre 2023, en signant la charte du Liptago Gourmand, nous avons collectivement pris la décision courageuse de créer l'Alliance des États du Sahel AIS. Dès les premiers jours qui ont suivi cet événement historique, les résultats ont été visibles sur le terrain. En effet, notre Alliance a très tôt sur traduit en action l'architecture de défense collective et d'assistance Michel, mis en place pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses faules et contre la criminalité en bas d'organiser dans notre espace commun. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun pour saluer la clairvoyance de mes frères, le président Chani et Traouli, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contraintes liées aux frontières nationales. La dimension sécuritaire à l'origine de la création de l'AIS est parfaitement prise en charge par nos forces de défense et de sécurité qui opèrent en totale complémentarité face aux attaques terroristes. Nos forces se projettent désormais en posture offensive pour neutraliser ces groupes sans foi ni loin. L'engagement et la détermination de nos hommes et femmes au combat forcent notre fierté, notamment au vu du recul indéniable de l'insécurité dans l'espace AIS. La meilleure illustration de cette avancée sécuritaire est le retour de l'Etat, des administrations et des populations dans des localités longtemps, bien trop longtemps occupées par les groupes armés terroristes appuyés par les responsables extérieurs. Ainsi, aujourd'hui, il est évident que la paire a changé de camp. Pour prêve, nous assistons régulièrement à des actes de réduction d'éléments terroristes qui déposent les armes devant nos armées nationales. La mise en place de la force congente des Etats du Sahel en mars 2024 est le symbole de notre unité d'action et de notre détermination à protéger ensemble nos populations et à préserver notre souveraineté. Excellences, Mesdames et Messieurs, je parlais un peu plus tôt des droits de poursuite qui, l'étant des opérations antiterroristes, abolissent les frontières entre nos trois Etats. Je voudrais profiter de cette occasion pour aborder l'un des autres aspects essentiels de notre alliance commune, celui de la libre circulation des personnes et des biens. Trop souvent, les populations de nos Etats respectifs ont entendu prôner le principe de cette libre circulation sans qu'il ne soit une réalité vécue. tant les tracasseries administratives et routières ont dévoyé cette ambition. D'ailleurs, je sais qu'avec mes frères, les présidents Anchani et Travré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AIS. Car l'AIS que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AIS des peuples. Une AIS dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront ses yeux au Mali et inversement. sans aucune forme de barrière bureaucratique. Cette liberté de circulation sera sous-tendue par une accélération des investissements dans le domaine des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes et dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toute chose qui catalysera l'approfondissement des investissements dans le domaine de la production agricole et dans celui des industries de transformation, profitant ainsi de la complémentarité de nos économies. Pour parvenir à cette réalité qui est déjà en construction avancée, nos ministres n'ont ménagé aucun effort. En effet, ils ont tenu en moins d'un an quatre rencontres sectorielles et élargies qui ont permis de poser la jalousie nécessaire à une alliance des Etats du sel aux compétences renforcées. Les ministres chargés de l'économie et de la finance ont ouvert la voie à la coordination dans le domaine du développement économique en formulant à Bamako le 25 novembre 2023 des recommandations pertinentes en vue d'un développement harmonieux de l'espace AIS. Elles ont concerné les aspects touchants les renforcements d'un cadre commun et harmonisé des politiques publiques dans les domaines économiques, financiers, minéraux, éducatifs, environnementaux et culturels et culturels et la réalisation des projets structurants en commun. Les ministres des Affaires étrangères réunis une première fois à Bamako le 30 novembre et le 1er décembre 2023 ont convenu de la coordination diplomatique et ont soumis à notre appréciation la recommandation de mettre en place une confédération réunissant les trois Etats en attendant la mise en place d'une fédération regroupant le Burkina, le Mali et le Niger. De manière proactive, une réunion municipale élargie s'est tenue à Ouakadougou le 15 février 2024 pour élaborer les avant-projets des documents relatifs à la Confédération. Les ministres des Affaires étrangères ont ensuite finalisé à Niamey le 17 mai 2024 les projets de textes portant création, organisation et fonctionnement de l'AIS ainsi que les documents préparatoires les présents soumets. J'ai tenu à faire ce rappel, Excellence, mes chers frères, pour adresser nos chaleureuses félicitations à nos ministres et à leur équipe technique pour le travail abattu en super-temps et surtout pour la qualité des documents qu'ils ont soumis à notre appréciation. J'ai particulièrement jugé utile de saluer, à travers les projets de texte élaborant, le maintien des valeurs chères à nos cœurs, à savoir les valeurs de fraternité, de solidarité, de complémentarité, mais aussi et surtout l'importance de placer et de garder les points de l'action de la Confédération. Je me réjouis par ailleurs de l'esprit constructif qui a prévalué durant les différents travaux. Cet esprit est justement ce que nous avons invité à formaliser durant le présent sommet afin de répondre à l'attente pressante de nos populations et de vivre ensemble, à vivre en paix, à vivre en communion, en harmonie. dans un espace stable et prospère. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce premier sommet de l'AS est l'occasion de réaffirmer notre solidarité et notre soutien michel. Je ne serai à cet égard manqué de réutiliser nos remerciements à la République serre du Niger pour sa solidarité agissante en décidant de nous livrer d'importantes quantités d'hydrocarbures. Excellences, Excellences et chers frères générale de la brigade Abdourahman Tchani, en cette période de crise énergétique, votre marque de fraternité au-delà du symbole rivait un caractère particulier pour les Maliennes et les Maliennes. Il nous appartient désormais de renforcer ces liens stratégiques entre nos trois Etats pour surmonter ensemble les défis auxquels nous faisons face. Pour terminer, je voudrais réitirer notre ferme détermination à faire de l'Alliance des Etats du Sahel un modèle de coopération régionale, de solidarité, de développement, un modèle aussi d'intégration sous-régionale conformément aux principes de la Charte du Leptaco gourmand. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous honorons aujourd'hui à Niamé notre rendez-vous avec l'histoire pour faire revivre avec notre Confédération l'esprit d'unité voulue par les personnateurs du panafricanisme. En assumant notre part de responsabilité et de leadership dans cette œuvre exaltante et indispensable pour la région du Sahel, voire au-delà. Vive l'Alliance des Etats du Sahel, vive la solidarité entre nos peuples. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada